Musique Vous écoutez le libre journal de la liberté de penser. C'est dirigé par Anne-Sophie Ongre-Boyel-Dieu, assisté d'Anne-Laure Malheur, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 14 avril 2021, de midi à 13h30, et réalisé par Aline et Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie.fr. Sous-titrage Société Radio-Courtoisie Et c'est pour ça aussi que j'ai intitulé mon émission La France. Non, ce n'est pas qu'une république, c'est une nation d'abord, va nous décrire tout au long de ce livre qu'on va essayer de parcourir ensemble. L'éloge de l'assimilation que la France a renoncé à pratiquer auprès de son immigration pour en arriver à d'autres politiques et d'autres cheminements comme l'intégration voire l'inclusion et qui s'avère, on le connaît au vu de l'actualité d'aujourd'hui, toujours plus pervers et toujours plus mortifères. L'intérêt du livre de Vincent Cousseudière, dont je vous rappelle le titre Éloge de l'assimilation, c'est que Vincent Cousseudière est un professeur agrégé de philosophie, que son écriture est très baignée de racines historiques et de raisonnements philosophiques et qui finalement, tout en restant objectif, bien sûr, essaye de nous décrire comment la France en est arrivée à s'oublier elle-même en tant que nation. Pour faire écho à ce témoignage, mon deuxième invité, et vous verrez que les deux témoignages se recoupent, s'appelle Jean-François Chemin. Je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie l'ont déjà eu à l'antenne aussi. Il a écrit « Non, la France, ce n'est pas seulement la République ». Et ça, c'est le cool gueule d'un enseignant aux éditions Artege. Vous avez peut-être déjà lu son premier ouvrage qui s'appelle « Kiff la France ». Jean-François Chemin est diplômé de Sciences Po Paris. Il est docteur en histoire du droit. Il est agrégé aussi, docteur en histoire. Et son livre relate beaucoup l'histoire de France. Après une carrière de consultant et de cadre en entreprise, il a décidé d'enseigner aujourd'hui dans plusieurs écoles. Il est aujourd'hui en lycée d'ailleurs. Il va vous dire à peu près comment on a réussi à concevoir la France non plus comme une nation, avec son identité, mais comme une république et avec tous les travers que cela engendre. Et l'actualité en est riche malheureusement. Et puis nous aurons comme troisième invité Sylvain Durin, que les auditeurs de Radio Courtoisie finissent par bien connaître, pour un article qu'il a fait dans un hebdomadaire, je ne sais pas si on peut le citer, moi je le cite, « Dans l'incorrect », sur l'islamo-gauchisme au sein de nos universités. Et Sylvain Durin nous donnera sa vision des choses également. Sylvain Durin, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour Sylvain. Alors Sylvain, comment est-ce qu'il faut vous présenter ? Avec Anne-Laure, on a hésité. On s'est dit que vous étiez écrivain, on s'est dit que vous teniez une maison d'édition qui s'appelle Le Verbe Haut, que vous veniez d'ouvrir une librairie à Nancy qui s'appelle Les Deux Cités, et que vous êtes essayiste. Est-ce que j'en oublie, Sylvain ? Eh bien tout ça, non, non, c'est déjà pas mal. Alors Sylvain Durin, que nos auditeurs de Radio Courtoisie connaissent déjà, parce que j'ai déjà eu l'occasion, ainsi qu'Anne-Laure Maler, qui est à mes côtés, de vous recevoir. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter ma première partie d'émission ? Non, non, malheureusement, chez moi on ne capte pas la campagne des Vosges. C'est où chez vous ? Dites-moi Sylvain, c'est où chez vous ? Je suis à l'orée des Vosges, à l'orée des Vosges. Je rappelle qu'on peut capter de toute façon, quand même, sur Internet, pour ceux qui ont Internet, Radio Courtoisie, et n'attendons pas de pouvoir les mettre partout en France. On peut écouter via notre site Internet tous les directs, d'accord ? Alors Sylvain Durin, j'ai reçu Vincent Cousseudière, qui est un philosophe qui a écrit Éloge de l'assimilation ou la critique de l'idéologie migratoire. Là, on raccroche avec Jean-François Chemin, qui est un professeur, et qui a écrit Non, la France n'est pas seulement la République. Et moi, je voudrais que vous me parliez, s'il vous plaît, de l'islamo-gauchisme, et que vous nous en donniez une définition la plus claire possible, s'il vous plaît. Alors, c'est une très bonne question, l'islamo-gauchisme. Avant d'être une définition, à mon avis, c'est déjà une question. Parce que les deux termes, normalement, n'ont rien à voir les uns avec les autres, puisque l'islam, je pense que vos deux intervenants précédents en ont parlé, et le gauchisme, a priori, ne devrait pas s'entendre. Oui, c'est ce que vous dites, oui. C'est le laïcisme exacerbé, la détestation de la transcendance de la religion. D'un côté, et de l'autre, on a l'islam, qui n'a pas de distinction entre le temporel et le spirituel. Donc, cette espèce de loi supérieure de Dieu doit, normalement, s'appliquer dans les mœurs, et dans la vie sociale. Donc, normalement, ces deux termes-là, et c'est pour ça que les chercheurs du CNRS disent que ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, sur le papier, ça n'en a pas. C'est-à-dire que, d'un côté, on a une gauche qui se veut laïque. La laïcité, c'est un concept qu'on a pas mal étudié, pour comprendre un peu toute cette idéologie migratoire. Et puis, de l'autre, effectivement, l'islam. Donc, vous dites, vous, au départ, en tout cas, les deux concepts ne devraient pas se rencontrer. Normalement, non. Mais si on fait un peu de généalogie de ces deux termes, on se rend compte que, si vous voulez, je peux faire cette généalogie, mais on se rend compte qu'en conclusion, ces deux termes ont un ennemi commun. Et c'est la France, tout simplement. C'est la France avec sa tradition chrétienne, sa culture catholique, etc. C'est la France des églises, des clochers, la France des belles relations hommes-femmes, etc. Ça, que ce soit l'islam ou le gauchisme, parce que c'est encore autre chose que la gauche, en fait, ils se retrouvent ponctuellement. Et ça, je pense que l'islam, on a plus conscience que la gauche, qui, à mon avis, la gauche sera l'idiote utile de cet islam-là, que ce sera forcément temporaire. Ça ne pourra être que d'une génération au maximum, puisque l'un des deux se sert de l'autre, c'est ça ? En tout cas, l'un se sert de l'autre, comme un cheval de trois. Tout à fait. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que le fondement de tout ça, ça vient, comme d'habitude et comme toujours, de l'idéologie des Lumières, donc Voltaire, Rousseau, etc., où l'homme est l'égal de lui-même. C'est déjà le départ de ce qui mènera à l'homme Odeus, l'homme-Dieu. Et on se rend compte qu'il y a deux choses à détruire dans cette idéologie des Lumières. Il faut se défaire des chaînes religieuses, donc de la transcendance. Donc ça, ça intéresse la gauche. Et il faut aussi se défaire de ces chaînes naturalistes, c'est-à-dire, enfin, naturalistes, naturels, biologiques, nationales, le genre, etc. Je suis un homme, j'ai une barbe, mais je ne suis pas un homme, etc. C'est la conséquence de ce franco-libanais qui nous avait dit que soit parce que je suis blanc, que je suis blanc, et soit parce que j'ai une barbe, que je suis un homme. Et en fait, ces deux idéologies, l'islam et la gauche, vont utiliser ce fondement-là pour détruire et déconstruire l'Occident, la nation française, tout ce que vous voulez. Et en fait, on se rend compte, si je peux encore développer quelques minutes, c'est qu'il y a... Ça, c'est vraiment l'arbre de vie des déconstructeurs, cette idéologie des Lumières. Et si vous imaginez l'arbre, vous imaginez plusieurs branches qui vont pousser sur cet arbre, et une de ces branches-là va être celle des déconstructeurs. Donc il y a deux mouvements à comprendre, et c'est vraiment des mouvements extrêmement importants qui ont la même nature. Il y a un mouvement allemand et il y a un mouvement français. Le mouvement allemand, c'est l'école de Francfort, qui est un mouvement intellectuel allemand qui date de l'entre-deux-guerres. Donc c'est les Abernass, les Adorno, les Walter Benjamin, les Marcus, etc. Et qui vont réussir quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'ils vont réussir un syncrétisme entre des choses qui sont totalement anti-occidentales et anti-françaises, encore pire. Le marxisme, le freudisme, la psychologie, la psychanalyse, et le messianisme kabbaliste. Ils vont réussir à syncrétiser tout ça et à nous proposer une stratégie de manipulation et pour détruire l'architecture traditionnelle européenne ou occidentale. Vous utilisez les mots qui vous semblent les bons. Et en fait, on se rend compte que ce mouvement-là, qui est tenu... Tout ça est officiel. Il n'y a pas du tout de complot, il n'y a rien du tout. C'est un mouvement de l'entre-deux-guerres. Et donc ces Juifs, pendant le nazisme, vont évidemment partir devant les horreurs d'Hitler. C'est tout à fait compréhensible. Ils vont émigrer aux Etats-Unis et ils vont transformer de l'intérieur les courants conservateurs américains. Et ce sont eux les premiers qui vont inventer la réduction à Hitlerum. En fait, quand ils vont revenir après-guerre en Allemagne pour faire ce qu'on a appelé après l'école de Francfort, ils vont insuffler dans tous les courants de pensée ce verre-là qui était dans la pomme de la pensée, si vous voulez. On est aujourd'hui, nous, avec ces islamo-gauchistes qui disent « Non, 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 si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes islamophobe. » Dans la forme, je veux dire, Sylvain Durand, mais l'islamo-gauchiste, c'est aussi aujourd'hui, et on l'a vu récemment, des notions très antisémites. Donc en fait, ça s'est retourné. Tout à fait. Le serpent s'est mordu la queue, en fait. Et le deuxième mouvement qui va se mettre en couche supérieure au-dessus de ça, c'est le mouvement français, celui qu'on s'est repris, nous, en boomerang, en pleine figure. C'est la French Theory, tout simplement, avec les déconstructeurs des années 60 qui vont permettre mai 68. Voilà, on a parlé de Sartre avec Vincent Coussédière. Ils vont revenir, voilà, exactement. Déjà dans Sartre, il y avait la déconstruction d'Érida, Foucault, etc. Et en fait, après 68, le terrain, désormais, a été miné pendant 10 ans, enfin, pendant beaucoup plus d'années en réalité, mais on va dire pendant 10 ans, et donc on peut y aller, ça a été détruit. Donc qu'est-ce qu'on va construire derrière ? Et en fait, l'islamo-gauchisme, c'est ça, c'est la tension entre ceux qui veulent nous remplacer de manière idéologique, même de manière de remplacement de population. Parce qu'on parlait du nombre aussi avec Vincent Coussédière, on parlait du nombre, on est submergé par le nombre, en fait, par la masse. Exactement. Et là, on est dans une période qui va peut-être durer 10, 15 ans, où peut-être que l'un des deux va gagner, peut-être que les deux vont disparaître, on ne peut pas le savoir. Mais en fait, ces deux mouvements-là sont vraiment cruciaux pour comprendre l'islamo-gauchisme. C'est la destruction symbolique de la croix, en fait. Vous avez la destruction verticale de la croix qui est détruite, c'est-à-dire notre religion catholique à nous, français, européens, occidentaux, et la partie verticale avec, voilà, je suis un homme, vous êtes une femme, etc. Donc tout ça vient du noyau des Lumières, mais c'est une branche particulière de cet arbre des Lumières qui a donné cet islamo-gauchisme. Et puis vous disiez que la gauche était l'idiot-utile, ça je l'entends bien, mais elle en profite aussi par clientélisme, parce que ces gens-là ont quand même une idéologie très socialiste ancrée à gauche, on le voit dans leur gouvernement, chez eux en tout cas. Donc finalement, c'est électoraliste aussi. J'en reviens à des notions plus pragmatiques, parce que j'essaie de me rattacher à du concret. Mais vous avez tout à fait raison, si vous regardez, moi je ne dis pas que l'islam va forcément gagner en fait. On peut se l'imaginer, parce qu'on les voit plus forts et plus puissants, ne serait-ce que physiquement, j'ai envie de dire, que le gauchisme, mais on voit bien comment la République se sert de ça, parce que par exemple, il y a des écoles coraniques en France, et bien on va utiliser l'école coranique pour dire, on va mettre fin à l'école à la maison. Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de catholiques en France qui décident de ne pas mettre leurs enfants à l'école publique et qui préfèrent faire l'école à la maison. Donc c'est aussi l'allié utile, l'idiot-utile de la République. Ça, vous avez tout à fait raison. Alors là, vous parlez aussi après, dans l'article que j'ai cité en début d'entretien, en fait, de la rivalité mimétique. Et j'aime assez cette théorie. Est-ce que vous pourriez, de René Gérard, c'est ça, est-ce que vous pourriez essayer de... C'était intéressant de la voir se transposer dans un article consacré à l'islamo-gauchisme. Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte que ce que nous a expliqué René Gérard, c'est qu'il va y avoir un premier désir, un premier objet de désir et qu'une rivalité mimétique va se mettre en place si un autre groupe ou si quelqu'un d'autre va avoir le même désir pour cet objet. Et on se rend compte que... Excusez-moi, je suis en voiture. On se rend compte que... En fait, la rivalité mimétique, enfin, on va reprendre la base de la théorie de René Gérard, c'est que deux groupes, même s'ils ne peuvent pas se voir, en gros, je vulgarise vraiment volontairement, s'ils ont en commun une envie, vont en avoir des comportements mimétiques. C'est comme ça que ça va se traduire. Exactement. L'un va imiter l'autre, l'un va imiter l'autre et l'autre va imiter également le premier. Mais une fois que l'objet du désir a été supprimé, a été oublié, donc que ce soit la France, la République, la destruction, etc. Ils vont s'entredévorer tous les deux, si vous voulez. Et l'objet du désir va se transformer en rivalité et ça va être soit l'islam, soit le gauchisme. Alors, pour résumer, pour le gauchisme, on peut dire que c'est le patriarcat, vous dites, c'est l'homme blanc, c'est le dominant, ça on en a moult exemples dans l'actualité. Et pour l'islam, alors lui, c'est le croisé, c'est le chrétien, c'est l'Occident. Voilà. Donc, ils ont la même détestation. En fait, ce qui se passera à la fin de ce cycle-là de rivalité émétique entre l'islam et le gauchisme, c'est que les choses seront dévoilées comme d'habitude. C'est-à-dire que pour l'islam, pour le musulman, le gauchiste redeviendra un blanc et redeviendra le symbole du patriarcat blanc. Et pour le gauchiste, sauf s'il se fait détruire, ce qui est dans cette grille de lecture-là, on imagine bien sa destruction, il se dira, mais en fait, le musulman, il n'accepte pas que moi, je puisse me marier, je puisse faire un mariage homosexuel, il n'accepte pas que je veuille arrêter les sacrifices, il n'accepte pas ceci, cela. Et à ce moment-là, l'un ou l'autre devra disparaître, où moi, ma conviction profonde, c'est que les deux disparaîtront pour autre chose, puisque je vois vraiment l'idée républicaine qui est au-dessus de ça, en fait, qui se sert de ce cycle-là pour avancer. Mais on est pour l'instant dans l'alliance, mais dans une dizaine d'années, on sera dans la rivalité. Et nous, en tant que Français catholiques, on doit se préparer à ça et surtout essayer de ne pas prendre parti entre les deux et ne pas rentrer dans le cycle, parce que ça pourrait faire de nous des victimes. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on est un peu pris entre les deux et on ne peut pas, nous, un normal air. J'entends le propos de Sylvain quand il dit les catholiques ne doivent pas prendre part et surtout doivent être extrêmement prudents dans leur prise de position parce qu'on sera le bouc émissaire idéal au moment où tel ou tel rêve s'effondrera. C'est-à-dire qu'on deviendra, nous, les personnes qui sont à l'origine du dysfonctionnement, du modèle idéal qui essayent de nous vendre les islamo-gauchistes. Je ne sais pas, assure-moi Anne-Laure Malheur et Sylvain Durand qu'il ne faille pas réagir. Je pense qu'au contraire, moi je suis un peu guerrière à dans la main. Non mais il faut réagir mais je vous donne un cas très concret qu'on a traité lors de la dernière émission. Les derniers, les dernières fioritures, pardonnez-moi cette expression un peu légère de la loi sur la laïcité ou je ne sais plus quel est le nom qui a été un du séparatisme où on veut légiférer sur le port du voile pour les petites filles, on légiférer sur le fonctionnement intérieur des associations religieuses musulmanes. En fait, tout ceci existe déjà. Il suffirait de pouvoir l'appliquer, d'avoir des fonctionnaires qui font leur travail. D'abord, les fonctionnaires ne sont pas suffisamment nombreux pour effectuer des contrôles qui ne sont pas des contrôles politiques. Et puis, en fait, on voit très très bien arriver à un système où les catholiques serviront surtout de bouc émissaire pour, justement, dans le cas, par exemple, de cette école à la maison, qu'est-ce qui a été mis en valeur, non pas les graves dérives qu'on observe dans un certain nombre de familles qui sont des familles qui refusent, en fait, toute assimilation, certaines familles sectaires aussi, qu'on trouve chez les végans, tout ce que vous voulez, mais les dérives de familles catholiques, voilà, qui ne présentent pas de danger en matière de mise en danger de la vie des enfants, de leur équilibre. Les enfants ne sont pas spécialement battus, mais le vrai, vrai danger, c'est que la foi soit transmise. Sylvain Durin, j'ai envie de, pour un peu conclure tout ça, est-ce que l'islamo-gauchisme, c'est une force qui est très présente et notamment dans l'enseignement ou est-ce que c'est encore anecdotique et on peut encore contrer ce mouvement qui est délétère ? Dans l'enseignement, moi je vois ça vraiment comme une parenthèse l'islamo-gauchisme, le problème de l'enseignement il date de bien avant, c'est vraiment un problème idéologique et quand l'islamo-gauchisme disparaîtra, le problème ne sera pas forcément résolu. Mais j'aimerais, si j'ai encore une minute, rebondir sur ce qu'a brillamment dit Anne-Lore, il faut bien que les auditeurs comprennent une chose, c'est qu'en fait, en réalité, on est dans une époque hyper religieuse. C'est vraiment un point crucial et je pense que, comme l'a bien expliqué René Girard et d'autres, je pense toujours René Girard avec moi mais aussi Domestre et Cortès, etc., c'est que dans une période d'indifférenciation, c'est très simple à comprendre, quand il n'y a plus d'hierarchie, quand les hommes sont indifférenciés aux femmes, les enfants, les parents, quand tout se vaut, on rentre dans une période présacrificielle et pour en sortir, sortir de la violence, il faut désigner un bouc émissaire. Pour l'instant, le bouc émissaire désigné, c'est nous, c'est le patriarcat blanc. Ça, il faut vraiment le comprendre. Je pense qu'on le comprend bien, là. Mais oui, je pense que tous ces débats, parfois... Mais là, je citais Sylvain Durin, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, toute fraîche, mais je citais ça à notre précédent invité. On a une grande marque d'eau minérale qui a fait sa pub ce matin en disant qu'il faut boire un litre ou deux litres d'eau par jour. Et comme on est en plein ramadan, eh bien, Tollet est générale et la grande marque d'eau minérale a dû s'excuser. mais on... Je me permets juste de souligner le niveau de veulerie des équipes marketing parce qu'ils se sont donc couchés pour un nombre de tweets qui est inférieur, je crois, à mille. Voilà, au départ. En tout cas, ils se sont excusés d'avoir fait... Pour mille tweets, ils se sont couchés... Donc, quand vous parlez d'une époque religieuse, on est peut-être dans une époque religieuse, mais on est surtout... C'est l'islam qui est devant parce que pendant le carême, vous n'auriez jamais eu ce genre de réaction de la part des catholiques. Quand je dis religieuse, ce n'est pas forcément sur une religion précise. C'est-à-dire, on est dans une période... Moi, je trouve au contraire qu'elle est sur une religion précise. Je pense qu'il faut focaliser sans stigmatiser. Mais que là, ce genre de réaction que vous avez qui est complètement doctrinale, qui essaye de vraiment convertir nos mœurs et vraiment de s'attaquer à tout ce que nous sommes, nous, même au niveau de la publicité, enfin au niveau de bouteilles d'eau, je pense qu'il faut nommer l'islam. Il faut nommer l'islam et il faut proposer autre chose. On est bien d'accord. Il faut être capable... Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une... Pardon. Non, je vous laisse parler, Sylvain. Et c'était intéressant ce que vous disiez d'ailleurs. Tout se vaut, donc rien ne vaut plus rien. C'est à peu près ça aussi. Oui, il y a de ça aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une période d'atomisation totale et les gens cherchent les liens entre eux et les liens avec le ciel également. C'est ça la période religieuse dont je veux parler. Mais évidemment, l'islam aujourd'hui est à le vent en poucle, mais ça pourrait changer. D'où l'importance pour les chrétiens de témoigner. de bouc à millicère à nous en fait. Non, mais sans en faire un bouc à millicère et le stigmatiser, vous voyez, ce que je viens de vous citer là, c'est tous les jours. Des femmes se font embêter parce qu'en elles ont une jupe courte, notre ministre ne trouve rien de mieux comme solution que de dire qu'on va élargir les trottoirs. Ce n'est pas ça la France en fait. C'est ça que je vois là. Je suis bien d'accord. Là, c'est vraiment le gauchisme. Et de l'autre côté, on a l'islam et on voit bien que les deux s'arrangent entre eux pour continuer ce cycle qui est quasiment démoniaque. Moi, j'utilise ce terme-là sans problème. Vous pouvez, tout à fait. Vous avez deux petites minutes, Sylvain Durand, on va vous laisser la conclusion de l'émission et de vos propos sur l'islamo-gauchisme. C'est intéressant et notamment parce que vous êtes libraire. Vous avez le droit de vous faire de la pub et de nous donner des ouvrages à lire sur le sujet. Voilà, je vous y autorise avec Anne-Laure. Avec grand plaisir. Écoutez, j'invite les auditeurs à se rendre sur notre site lesdeucité.fr et une fois par mois ou toutes les trois semaines, je propose des conseils de lecture pas forcément en fonction des thèmes, d'ailleurs en fonction de mes lectures propres. Et là, pour ce thème-là, je peux conseiller le livre de Bernard Lugand sur les décoloniaux pour en finir avec les décoloniaux qui est vraiment excellent. Il y a le livre d'Eugénie Bastier qui est très bien sur la guerre des idées. Et il y a le livre chez l'artilleur de Paul Gottfried qui s'appelle l'histoire du concept du fascisme et qui montre bien comment ce concept-là a été modifié et manipulé pour qu'on soit aujourd'hui tous les fascistes de quelqu'un. Et je pense que, évidemment, allez voir les livres de Pierre Hillard pour le sujet dont on a parlé tout à l'heure. Et il ne faut pas non plus devenir fou avec l'islamo-gauchisme parce que ce n'est qu'une parenthèse. Comme tous les sujets, en fait. Si on reprend il y a 10 ans, il y avait autre chose. Souvenez-vous, en début de l'an 2000, il y avait les attentats du 11 septembre. Ça nous a pris 10 ans pour sortir de ça. Là, c'est le Covid. Demain, ce sera autre chose. Il faut qu'on ait une vision à plus long terme, selon moi. Bon, merci beaucoup Sylvain Durin. Merci à Anne-Laure Malère. On va suivre vos conseils de lecture. En tout cas, on a une émission dense et riche en idées et très constructives autour de livres que je vous conseille vraiment de vous procurer. Toutes ces informations seront sur le site de Radio Courtoisie. Je vous remercie de votre attention, chers auditeurs du Libre Journal de la Liberté de Pensée et je vous donne rendez-vous avec plaisir le 12 mai prochain. A bientôt. Musique Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Liberté de Pensée dirigé par Anne-Sophie Ongre-Boyel-Dieu, assisté d'Anne-Laure Malère, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 14 avril 2021 de midi à 13h30 et réalisé par Aline et Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toutes ressources publicitaires. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada